La compagnie totale en Tunisie se porte très bien dans le sens où nos volumes commerciaux subissent une très belle hausse. Si on prend depuis 2014 jusqu'aux prévisions à fin 2016, on a une progression à deux chiffres des volumes vendus et ça c'est un très beau succès. Ces volumes vendus font Total aujourd'hui la première société sur les lubrifiants. C'est ce que font ressortir les statistiques de la profession depuis le mois de mars dernier. Grosso modo Total Tunisie est numéro 1 sur les lubrifiants donc ça c'est une première pour nous en total et nous en sommes très fiers. C'est vraiment un travail important pour les équipes. Et puis des développements commerciaux avec les contrats tunisaires et toutes ces créations de stations-services que vous voyez. Nous avons inauguré la semaine dernière la station Boudrière Asfax et cette semaine donc c'est la station Annabelle. C'est un point important de notre politique d'investissement sur lequel nous avons attiré l'attention de notre ministère de tutelle et du ministre de l'investissement, le ministère de C'est un point de vue budgétaire assez conséquent relatif à la création de stations-services. Et aujourd'hui nous avons du mal à réaliser ces investissements. Pourquoi ? Parce que principalement si on regarde des sujets un petit peu techniques, souvent les plans d'occupation des sols n'ont pas été revus depuis quelques années, les plans d'aménagement, les PAU également. Et tout cela ralentit un peu les procédures et c'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure devant M. le gouverneur de Annabelle. Nous avons sur le gouverneur Annabelle cinq projets en cours pour lesquels nous avons les budgets. Cela représente sur le gouverneur Annabelle à peu près 10 millions d'investissements, 90 emplois à peu près créés et nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente des autorisations. C'est dommage parce qu'on ne va pas aussi vite qu'on le souhaite alors que, si je le comprends bien, la Tunisie cherche des investisseurs étrangers. Nous sommes là, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Nous sommes là. Donc oui, il faut probablement d'autres investisseurs étrangers en Tunisie, mais Total est là et nous, nous avons du mal à investir. J'en appelle réellement aujourd'hui au pouvoir public, qu'ils soient locaux ou nationaux, pour fluidifier un petit peu ces investissements. Le problème, c'est probablement, comme j'évoquais, ce sont des tracasteries administratives qui font qu'aujourd'hui, les choses ne sont plus remises à jour et donc les gouverneurs ont peut-être du mal à, je dirais, à donner des autorisations. Tout cela se cherche un petit peu avec le ministère de l'Equipement, les directions de l'Equipement. Et globalement, on devait avoir un budget comme 20 millions de dinars à investir et nous n'arriverons pas à les investir. Donc c'est dommage. Nous avons des standards, comme je l'évoquais, qui sont partout les mêmes dans le monde. C'est ce qu'avait dit Nomar Enger, qui est aujourd'hui le directeur général de Total Marketing, qui est le nom du groupe, lorsqu'il était venu inaugurer le Radest Training Center il y a une année. Il n'y a pas des standards total, il y a un standard total qui est le même partout dans le monde. Donc nous visons à chaque fois le même niveau d'excellence, que l'on soit dans un petit pays, dans un gros pays, en Afrique, en Asie ou en Europe. Et ici, si nos auditeurs parisiens viennent auditer la station service de Nabel, nous trouverons exactement la même chose qu'à Paris. C'est-à-dire des cuves double enveloppe, des tuyauteries double enveloppe polyéthylène, une détection automatique incendie dans le bâtiment, des caméras, etc. J'insiste lourdement là-dessus parce que je pense que nous sommes réellement, c'est un élément en tout cas de distinction forte par rapport à nos concurrents. C'est-à-dire que quand nous investissons, nous investissons aussi de sorte que l'empreinte que nous laisserons pour le futur à nos enfants soit la plus minime possible. C'est extrêmement important. Je crois que l'ARP a validé ce matin, je le disais sur les activités digitales, a validé donc l'Enterrénée et a accepté les accords de Paris s'agissant de la COP21. Eh bien nous sommes pleinement, nous sommes pleinement ici à Nabel, alignés avec ce qui s'est passé ce matin à l'ARP.